Bonjour à toutes et à tous ici AishotX et aujourd'hui on se retrouve pour une compilation de 5 tentatives nuque sur NW2 forcément Alors dans ces 5 tentatives nuque je vais tout simplement vous faire à chaque partie que je vais vous montrer Et bien je vais vous expliquer un peu à quelle arme je joue avec quel atout, pas à tout, avec quel killstreak Parce que j'ai justement fait exprès de changer des killstreaks pour pas que ça soit un peu trop facile j'ai envie de dire pour faire ces tentatives nuque Car ce qu'il faut savoir si je les mets trop facile, enfin le plus facile que tout le monde connait c'est les harriers, le mitrailleur ou la 630 plus la bombe nucléaire Donc ça c'est la combinaison la plus facile pour faire une tentative nuque et la plus dure est forcément de mettre juste la bombe nucléaire et de faire les 25 frags à l'arme Donc comme vous le voyez je commence très fort avec une quadfit brogue je crois, ouais à peu près Et en gros cette tentative nuque commence avec, bah est faite justement au barrette Donc barrette calibre 50, enfin voilà, tout le monde le connait et en fait dans cette tentative nuque elle est toute simple C'est à dire que c'est comme je vous ai dit, moi j'appelle ça classique donc 7-11-25 Donc harrier, mitrailleur pour se casser plus bombe nucléaire Donc dans cette partie, bah voilà je vais tout simplement les faire très très rapidement C'est ce harrier et ensuite je vais vous spoiler car qui dit wasteland plus harrier mitrailleur et bombe nuc Celui qui n'arrive pas à faire de bombe nuc comme ça, enfin dans cette map j'ai envie de dire Enfin je sais pas comment dire parce que dans la map en elle même c'est une certaine chose Mais celui qui a un harrier dans cette map et qui réussit à avoir un mitrailleur et ne fait pas sa nuque Faut y aller j'ai envie de dire Donc dans cette partie je vais faire une série de 36 éliminations baffilées Donc vous vous doutez bien je vais réussir à faire cette nuque très facilement même Assez facilement j'ai envie de dire Et en gros je vais tout simplement vous parler de plein de choses Donc là j'ai mis un joli ralenti Je vais vous parler de plein de choses Donc je vais vous dire un peu de qu'est-ce que je vais vous dire Donc je vais vous donner mon point de vue sur CNW2 Parce qu'il y a des abonnés qui m'ont dit Ouais mais comment ça se fait que tu jouais à CNW2 alors que tu nous avais dit que t'aimais pas ce jeu Et pourquoi tu fais une vidéo aussi dessus Donc ça c'est le premier en guillemets thème on va dire Ensuite il y a une question à se poser car moi je me la pose parce que elle est là Donc c'est tout simplement si mon HDPVR lâcherait Car je vais vous expliquer pourquoi mais il y a un petit soucis qui me fait assez peur Ensuite je vais vous parler de la chaîne le coffre à clip D'accord ça vous dit rien Je pense que je vous mettrai le nombre de minutes Enfin à quelle minute aller pour chaque thème Moi j'appelle ça thème mais je sais pas comment dire Donc si vous voulez savoir directement de quoi ça parle la chaîne du coffre à clip Et bah n'hésitez pas je pense que je l'écrirais Si je l'écrirais pas c'est que j'aurais juste oublié Mais je vous conseille fortement de suivre durant ces une demi-heure Car c'est une demi-heure quand même de beaucoup de choses que je vais dire Et assez important j'ai envie de dire Ensuite je vais vous dire de qu'est-ce que j'en pense du trailer de Black Ops 2 Car tout simplement j'ai fait une analyse Plus mes commentaires personnels sur ce trailer Mais justement Youtube m'a contacté en me disant Comme quoi tout simplement c'était sous licence Activision Que j'avais pas les droits pour mettre ce trailer plus analysé Et en gros ils m'ont justement donné un point de pénalité Et en fait si on met un point de pénalité Si on en a deux pardon Et ben on se fait tout simplement bannir de Youtube Et ils m'ont expliqué comme quoi Si je la supprimais cette vidéo Mon point de pénalité s'enlevait Et j'ai pas voulu jouer avec le feuille De toute manière cette vidéo a été bloquée Donc il y avait que moi qui pouvait la revoir Donc voilà Et voilà Et ensuite le recrutement de la team Car oui la chaîne recrute Et je tiens à vous dire que vous avez toutes vos chances d'y rentrer Seulement si vous correspondez aux critères qu'il y aura dans la description Donc voilà Première partie assez rapide Quand même en 4 minutes Enfin j'ai aussi duré un peu plus longtemps Parce que la bombe nuque Enfin je l'avais assez rapidement Mais j'ai fait durer le suspense Donc comme vous voyez Capture the flag Donc juste la partie d'avant j'étais en MME Là c'est en capture de drapeau Et je tiens à vous dire Oh pardon Ça c'était mon crayon qui est tombé Donc capture the flag Ça veut dire capture de drapeau Et je tiens à accentuer Comme quoi c'était la nuque La plus dure à réaliser Et ça ça veut pas dire que je la réussis Ni que je la réussis pas Donc comme vous voyez Regardez ce que ça a fait Déjà vous avez tout de suite vu Ça lag énormément Et durant toute la partie Ça va bugger un max C'est la partie de tentative nuque La plus dure que j'ai jamais faite De 1 Car tout simplement je me suis donné Deux défis en 1 Donc tout simplement je me suis donné Le défi de faire une tentative nuque Avec Pavlo Mitrailleur Et bombe nucléaire Ensuite mon autre défi Était de tout simplement Faire un kill avec cette M16 Et comme j'avais machine de guerre En fait je devais remettre l'arme Avec machine de guerre Et en fait après un kill Donc en gros ça me donnait Un challenge encore supplémentaire Et vu que ça lagait énormément A la fin je vais péter un câble Juste avant d'avoir mes harriers Parce que oui je vais les avoir Ces harriers Je vais péter un câble Et au final je vais faire mes 3 derniers kills Sans faire ça Parce que ça lagait énormément Et c'était limite insupportable J'ai hésité à RH qui dérange Durant cette partie Mais je me suis dit Vu que je suis en série Enfin autant continuer Enfin non je me suis dit Vu que je suis un bon score Autant continuer Donc voilà un peu M16 Enfin capture de drapeau Je vais essayer de jouer l'objectif Mais ça va être très très chaud Donc niveau jouabilité d'objectif Durant cette partie Ça va pas être le mieux Donc ne faites pas trop attention A l'objectif player que j'étais Parce que il me semble Que je vais pas du tout En fait jouer l'objectif Je viens de m'en souvenir maintenant Donc bref Donc qu'est-ce que j'en pense De ce MW2 Car sur PS3 Je disais qu'il était à chier Je vais vous le dire honnêtement Et ouvertement Je trouvais que ce jeu Était affreux Car tout simplement La communauté Je la détestais Parce qu'il y avait tout le monde Que ce soit en MME En capture de drapeau En guerre En domination Dans tous les modes Je trouvais énormément De lance-grenade Et en fait C'est quelque chose Que je ne supporte pas Encore maintenant Je ne supporte pas Parce que moi J'ai envie de jouer Dans la simplicité Et non Enfin Jouer et jouer L'once-patate C'est encore plus simple Que faire Que autre chose Regardez Regardez Le bug Je ne sais pas Si vous avez bien vu Un petit Flash McQueen Était présent Pour Ou un petit Ocean Ball Je pense que ce sera Un peu plus réaliste Non mais vraiment Vous avez vu ça Un monstre bug Enfin un monstre lie Plutôt Parce que durant toute cette partie Ça va être comme ça Vous verrez Quand je mettrai select Pour voir mon score Et ben Il y aura beaucoup De temps de latence Vous n'allez peut-être Pas le ressentir Comme je l'ai ressenti Durant Durant la partie Mais je pense que Vous le voyez très bien Durant cette partie Rien que par les deux bugs Que je vous ai signalé Dès le début Bref Ce MW2 avait énormément De lance-patate Enfin la communauté Déjà Bon les développeurs Ils avaient fait En guillemets Exprès De foot danger Rapproché Si je me souviens bien Les lance-patate Bien puissants Etc Donc la base Ça vient d'eux Mais après la communauté Et ben Ils ont a priori Ils ont apprécié Ils ont continué à jouer Comme ça Et en gros Faut faire avec Et sur PS3 Je le détestais J'avais énormément Peu joué Enfin J'avais beaucoup joué Au tout début Quand il était sorti Il n'y avait pas Cette communauté Pareille Il y avait du lance-patate Mais pas autant Quand c'était l'année De la sortie du jeu C'est à dire en 2009 Quand Black Ops Et MW3 N'existaient pas encore Et donc Ben A ce moment là J'appréciais Après qu'il y ait eu Black Ops Il y avait une communauté Lance-patate UMP tout le temps Et ce qui est A ce que je sache Le cas toujours Sur PS3 Et donc Je fais mon pavlot Je vais pas tarder A avoir mon mitrailleur Parce qu'il manque Deux kills Pour mon mitrailleur Forcément Et ils vont les Voilà J'ai mon mitrailleur Et vu qu'il reste plus qu'une minute De temps Et que ce qu'il faut savoir C'est que dès que j'ai un pavlot Je peux pas mettre le mitrailleur Parce que Le mitrailleur Prend tout l'espace aérien Donc en gros Je vais attendre la prochaine manche Pour pouvoir Lancer mon mitrailleur Alors la communauté Et bien j'ai profité en fait Qu'un ancien membre de team Avait ce jeu sur Xbox Pour lui emprunter Et je me suis dit Bon pourquoi pas l'emprunter Ça coûte rien Ça coûte un peu de temps De jeu C'est tout Et j'ai tout de suite remarqué Quand même Ça me plaisait à fond Et pour finir Je lui ai acheté Pour peu cher Mais je lui ai acheté quand même Histoire de pouvoir Faire justement Ma présentation nue Et pouvoir jouer un petit peu Et justement J'ai continué à y jouer Dans d'autres modes Et tout Et je tiens à préciser Que malheureusement En guerre C'est un mode Qui me permet de faire des feeds Et en domination Aussi pour faire des feeds Et bien il y a quand même Pas mal de lance patates Et ça c'est vraiment dommage Donc au niveau des feeds Etc Surtout que moi je suis feeder Et bien j'ai fait une quad feed Que je n'ai pas enregistrée Mais c'était en MMA C'était une de mes premières parties Et en gros Bah voilà Donc en gros Mon verdict est que Sur ce MW de Xbox Et bien il est Beaucoup plus appréciable Que sur PS3 Et donc C'est pour ça que je vous présente Aujourd'hui une vidéo Qui est cette compilation Comme vous voyez Juste petite parenthèse Vous voyez que j'avais bien attendu Avant de lancer mon mitrailleur Car tout simplement Vous savez que si par exemple Vous lancez après une manche Un mitrailleur Et que vous avez une classe Stinger Alors que vous ne l'avez pas sélectionné Et bien vous pouvez rapidement Changer de classe Et prendre votre Stinger Et justement J'ai attendu pour que Ça se désactive Parce que si on le fait très rapidement Dès le début ça marche Mais si on le fait Un peu plus tard Et bien ça ne marche pas Et justement Si quelqu'un aurait eu Enfin Il me semble qu'il va l'avoir Ce Stinger Un gars va me le péter Et j'étais à 23 d'affilée Et en gros C'est pour ça que j'ai attendu Un petit peu de temps Donc on va juste S'arrêter un petit moment Sur ce paragraphe De qu'est-ce que j'en pense Donc voilà Vous avez vu Je l'aime bien Sur Xbox MW2 Enfin je l'apprécie plus Que sur PS3 Voilà Après Je vais tout de suite Dès que ça va être fait Là Enfin Là c'est la fin De cette partie justement Et Car tout simplement Bah Enfin Attendez J'ai un petit blanc Mais on va suivre Parce que regardez Là je pose une clé mort Et regardez comme ça Comme ça lag J'ai appuyé sur Select Je me téléporte etc Donc là encore une fois Preuve d'énorme lag Maintenant je suis à 24 d'affilé Je me préoccupe pas Je remets une clé mort Et voilà Je suis à 24 d'affilé Encore un frag Et j'ai ma bombe nucléaire Nous sommes en train de gagner Comme vous le voyez 3 à 1 au niveau du capture Donc je me suis vraiment Pas préoccupé de ça Et en plus que j'étais à 24 Vous croyez que je vais encore capturer En plus que ça bug Oh C'est pas la fête à la saucisse Mais bon bref J'ai vu un mec qui va passer Il va passer justement Où je vais Bah Vous allez voir Donc je vais me mettre à tirer Et je vais lui faire hitmarker Et c'est tout Il y a un ennemi Que je vais voir justement Juste sa tête passer Si je me trompe pas Et justement Je vais me mettre à le tirer dessus Donc voilà C'est à ce moment là Et en fait J'arrive Je me suis dit C'est bon j'ai un silencieux Rien à foutre Et là Et boum Un quickscope Avec une intervention silencieuse Et en gros Et en gros à partir de là Voilà ce que ça donne Non mais j'ai vraiment Énormément Ragé Je vous dis pas à quel point J'ai pas gueulé et tout Mais dans ma tête C'était l'explosion totale Après une longue partie Parce que la partie Elle a quand même bien duré Elle a bien duré Je sais pas combien de temps Mais genre 8 minutes Enfin je sais pas vraiment Mais elle a bien duré Elle a duré 8 minutes exactement Oui j'avais raison 8 minutes Et en gros La déception Elle était là Parce que 8 minutes De gameplay En train de galérer Changement de classe Etc Et qui mène à ça Franchement Je vous conseille pas D'avoir ça Parce que franchement La déception Elle y était Mais bon De manière ça reste un jeu C'est pas ça qui va Qui va Voilà enfin Ça reste un jeu quand même Mais bon ça reste quand même J'étais quand même déçu De ça Maintenant On se retrouve en MME Dans Quarry Avec la TAR 21 Donc là je vais faire Une tentative Nuque Avec le Prédator Le mitrailleur Helico Plus la bombe nucléaire Car la bombe nucléaire Comme vous l'avez dû le comprendre Et comme vous le savez tous Vu que MW2 C'est vendu En énormément d'exemplaires C'est un killstreet Donc j'ai mis Sans froid Comme ça au moins J'étais sûr De pas me faire Deglonguer tout de suite Là j'étais en guerre Et franchement Pour cette guerre Et ben J'ai pas trouvé Beaucoup de De lance patates Et c'était appréciable Cette guerre là Mais Mais sur la plupart Enfin ça se joue vraiment Aux lance patates Ce qui est dommage Mais bon Ensuite si Mon hdpvr lâcherait Car ce qui Bah peut être que Vous le savez peut être pas En fait mon hdpvr En fait Quand je fais des lives Enfin des lives Pas forcément des lives Mais quand j'enregistre Par exemple sur MW2 Parce que vous le savez très bien Il n'y a pas de mode studio Le mode studio N'apparaît que sur Black Ops Et MW3 Et je pense normalement A ce que je sache Sur Black Ops 2 Et ben tout simplement Et ben je devais filmer Au moment où je jouais Enfin En live Je dis ça Et en gros Au bout d'un moment Il freeze Ça peut être dans 2h Ça peut être 10 minutes après Ça peut être 3 minutes après Et en fait Il se met à friser Et en fait Le problème C'est que Vu qu'il freeze Et ben je dois redémarrer mon ordi Plus redémarrer l'hdpvr Et en fait Ce problème là Du jour au lendemain Ça a apparu Et en fait Ça me fait peur Parce que j'ai l'impression Qu'il s'est fragilisé En fait avec le temps Et c'est ce qui me fait peur Et je tiens à vous préciser Que si Par hasard Mon hdpvr lâcherait Et que Et que Bah il lâche En gros je ne pourrais plus utiliser Ce hdpvr Et ben Je vais me reconvertir En battlefield 3 player Normalement Car tout simplement J'ai battlefield 3 pc Et je vais plus me reconvertir En pc C'est à dire Pour les vidéos Donc Pour l'instant Ça va être battlefield Et après je verrai Normalement En juillet Ce sera du counter strike aussi Ça c'est sûr et certain Mais Ce que je vais vous dire maintenant C'est que Si il lâche Et ben Je vais finir les vidéos Que je possède En ce moment En différé Et ensuite Pardon Un petit Je ne sais pas comment tu appelles ça Qui a monté A la tranchée Non mais Voilà Ça va mieux Je ne vais pas m'attarder là dessus Et en gros Je tiens à vous préciser Que si il lâche Et ben Au niveau Comment tu as Call of Duty Massac sur Call of Duty Moab Sur Call of Duty Etc Et ben Ça ne se fera plus Car tout simplement Un HDPVR Coute 210 francs Suisse Soit 180 euros A ce que je sache Et en fait Vu que je ne suis pas partenaire Que je ne gagne pas d'argent dessus Que je n'ai pas de sponsor Pour m'aider à financer Ou je ne sais pas quoi En gros Je travaille pour moi même Avec l'argent Que je possède Et ben Je ne vais tout simplement Pas en racheter un Tout de suite Ça c'est clair et net Voir plus jamais Suivant comment Ma route Continue sur Youtube Et donc Voilà Maintenant vous êtes au courant Et voilà Ensuite La chaîne Le coffre à clip Cette chaîne Du coffre à clip Est tout simplement Inconnue A l'heure actuelle Et en fait C'est une chaîne Que j'ai décidé de créer Car tout simplement Vous le savez peut-être pas Parce que ceci Est ma deuxième chaîne Enfin J'avais une chaîne Que j'ai arrêtée A l'époque Et en fait Mon but principal Pour aller sur Youtube Etait que je faisais Des beaux clips Donc des clips Des quad feed Je ne sais pas Des clips Vidéos Qui se mettent En fragmovie Habituellement Et donc Je les trouvais magnifiques Et je me disais Mais merde Putain Je suis le seul A voir ces clips Mais sérieux Il faut que je les montre Aux gens Que les gens admirent Enfin J'étais parti Dans cette optique Et en fait Après Je me suis J'ai fait Un dérivé Sur les Sur les Les parties commentées Et ensuite Bah voilà Maintenant je me suis Réconverti en partie commentateur Et en fait Bah ces clips J'en fais toujours J'en ai toujours Etc Et donc Moi J'ai cet esprit En fait Qui m'est revenu Et je me suis dit Et moi Parce que en fait Si vous voulez Le contexte Est là Nous avons recruté Nous sommes toujours En recrutement Je vous en parlais Tout à l'heure Et en fait J'ai recruté Deux objectifs Players Et en fait Sur ces deux objectifs Players Ils m'ont expliqué Parce que moi On parle souvent De clips De frags Etc Et en fait Quand on en parle Ils me font Mais putain Si je fais une quad feed Moi je jouis Je sais pas Enfin Même principe Et en gros Ils sont super fiers De leurs clips Et en fait Ça me fait rappeler La base Que j'étais J'étais un simple joueur J'étais assez Je faisais un peu de tout Et justement Quand je faisais des clips J'étais super heureux Et en fait C'est pour ça Que j'ai envie De refaire Enfin Pas refaire Mais faire une chaîne Qui consiste à vous Vous qui regardez Vous qui faites rarement Des clips Ou qui faites souvent Des clips Et bien Que ces personnes Envoient ces clips Justement A cette chaîne Qui n'a pas encore commencé Car il faut que Il faut que je me prépare En faisant un logo Et en faisant Une Un background Donc Petite parenthèse Ici Qu'on est à la fin De ce gameplay Regardez La partie va bientôt se terminer Je suis à 24 d'affilée À l'heure actuelle Et en gros Il faut que je trouve le dernier Qui va justement Croiser avec l'allié Qui est juste devant moi Et je vais lui braquer Et voilà Petite nuque supplémentaire En fin de partie Ça fait toujours plaisir Et donc Moi Je vous suggère Voilà Un petit rage kid Voilà Comme d'habitude Non mais voilà Enfin Ça se comprend Se prendre une nuque Dans la gueule C'est pas toujours plaisant J'ai envie de dire Bref Enfin Voilà C'est pour ça Que je vous suggère D'envoyer ces clips Malgré que je sais Qu'il y a des chaînes communautaires Qui font ça Clip du jour Etc Moi Je suis pas là Pour faire une chaîne communautaire Moi je suis là Enfin Ça peut être Ça peut être considéré Comme une chaîne communautaire C'est vrai Mais Mon but principal N'est pas de faire Un monstre buzz Avoir des milliers Des milliers d'abonnés Moi c'est justement De faire entre guillemets Plaisir aux gens Qui font des clips Et qu'ils ont envie De les montrer aux gens Et moi c'est cette force là Entre guillemets Qui me fait justement Faire cette chaîne Et me donner envie De Que les gens qui font Pas souvent des clips Ou qu'ils en font souvent Ça peut être les deux Et bien Qui tout simplement Envoient Sur cette chaîne Donc C'est comme vous voulez Si vous voulez les envoyer Ça peut être des clips What the fuck Ça peut être des clips Moi L'idée qui m'est venue Tout à l'heure A la base Enfin à la base C'était des clips Vidéo qui passent Par exemple sur Fragmovie Mais je me suis dit Si c'est des clips Un clip Ça peut être Clip Pour Fragmovie Ça peut être des clips What the fuck Ça peut être des clips En tout genre Pardon Et en fait justement Vu que ça peut être des clips En tout genre Vous pouvez envoyer Tous les clips Que vous voulez Et en fait Au début Je vais être un peu Le seul A travailler Sur cette chaîne Vu que Dans la logique Il n'y aurait pas Beaucoup de personnes Qui suivraient cette chaîne Et en fait Avec le temps Peut être que Des membres de team M'aideront Je demanderai de l'aide Parce que si Imaginons Cette chaîne Devient connue Pas forcément du jour au lendemain Je dis pas ça Mais Devient Connue au fil du temps Je ne vais pas forcément Auraient la possibilité De travailler tout seul Sur cette chaîne J'aurais peut être Besoin d'aide Pour trier les clips Uploader les clips Etc Donc Voilà Moi en tout cas C'est mon souhait De faire cette chaîne En espérant Qu'elle marche Et voilà Moi je vous suggère En tout cas D'envoyer ces clips A la chaîne De Le coffre à clips Qui est de toute manière Dans la description En lien Donc Aussi vous abonner Si vous voulez Si vous voulez justement Voir ces clips Et aussi Petit plus Pas petit plus Mais Comment dire ça Je viens d'oublier Ce que je voulais dire Parce que je me suis concentré Sur le gameplay Que je suis en train de regarder A la fois Parce que je voulais vous expliquer Pourquoi je fais le mongol En train de casser des vitres Donc Bah en même temps Que je parle de ça Bah je vais juste m'arrêter Vite fait là Vous voyez que j'ai pété 5 vitres d'affilée Enfin toutes les vitres là En fait c'est tout simplement Pour lancer mon mitrailleur illico Ici Oui Hors de la map Oui vous avez bien compris Donc le mitrailleur Va pas tarder à arriver Donc comme vous l'avez Certainement compris Et bien C'est une tentative nuque Au space 12 Et en fait Vous voyez Cet emplacement Est tout simplement L'emplacement Que j'utilise Depuis ces 3 ans De Modern Warfare 2 Enfin Quand j'y jouais Et en fait C'est là Quand je fais un Voilà Vous avez compris Je me pose ici Et en fait C'est beaucoup plus discret Que sous la main Vous savez Dans les souterrains Il y a beaucoup de gens Qui se mettent là Et moi Quand je vois quelqu'un Qui est en mitrailleur Je sais toujours où il est Et la plupart du temps C'est ici Et moi justement A vous qui regardez cette vidéo Je vous suggère De mettre à cet endroit là Et moi Et moi Ma petite demande Est que vous la gardiez Pour vous Sans la divulguer A tout le monde Car tout simplement C'est pas une cachette Mais un endroit Où mettre Le mitrailleur Assez discrète Et très peu Et très peu connu Donc ce serait juste Ma petite demande Mais après Bon si vous le dites Enfin moi Je peux rien faire Bah vous le dites Vous faites ce que vous voulez Mais bon Donc moi Encore une fois Je vous suggère D'envoyer ces clips A le coffre à clips Donc pour l'instant Je vais uporder certainement Mes clips Vu qu'il y aura Personne qui Qui sera encore dessus Donc Donc je mettrai mes clips Et peut-être les clips Des gens Aussi S'il y a Des clips envoyés Et maintenant Je me souviens De ce que je voulais vous dire Juste avant C'est que Plus il y a de personnes Qui envoient des clips Plus Elles seront Comment dire Il y aura plus de clips Par jour Donc peut-être que Pour l'instant C'est un clip Tous les deux jours Et au fil du temps Il y en aura peut-être 3-4 par jour Ça ça dépend Ça dépend tout De vous Ça dépend tout Des personnes Qui aiment cette chaîne Et je tiens à préciser Que si cette chaîne Au bout de deux mois Ne marche vraiment pas Je tiendrai A supprimer cette chaîne Car elle ne marchera Vraiment pas Enfin voilà Donc voilà Maintenant Qu'est-ce que j'en pense Du trailer de Black Ops 2 Donc juste un petit truc Vous avez vu Une petite coupure Là Enfin je ne sais pas Si vous avez remarqué Je ne sais pas moi-même Donc Sans faire exprès J'ai appuyé sur la barre La barre d'espace C'est comme si Je coupais mon commentaire Et en gros J'ai juste Remis à l'endroit Où j'en étais Et en gros Si vous avez vu Un petit changement de voix C'est normal Donc Qu'est-ce que j'en pense Du trailer de Black Ops 2 Car tout simplement Et bien J'ai dû la supprimer Je pense que Ça va être Ça peut être un bon jeu Comme ça peut être un jeu A chier Je m'explique On a un seul trailer Avec des images Qui passent Toutes les 3 secondes Donc Enfin des images Des séquences Des séquences d'images Qui passent Toutes les 3 secondes Donc on voit Beaucoup de choses à la fois Et en gros On va certainement Rien comprendre Dès le début Et en fait Dans ce trailer Vous le savez Je pense un peu tous Ça se passe En partie En 1986 Et en partie En 2025 Car tout simplement L'histoire va se passer Sur la Chine Qui a piraté Les machines Ah bah voilà Qui a piraté Les machines A 25 frags d'affilé Donc voilà En fait J'ai fait ma petite bombe Bombe nucléaire Donc franchement C'était une classique A 7-11-25 Et tout simplement Que Que j'ai pris Beaucoup de temps A la faire Enfin Beaucoup de temps A la faire Dans la partie Elle a duré quand même Longtemps Avant que je la fasse Cette nuque Et en plus de ça J'ai eu mon mitrailleur Etc Qui a été vite bêté Et j'ai dû continuer Avec mon Space 12 Pour finir les kills Ensuite maintenant Il y aura un petit bonus D'accord Et donc Qu'est-ce que j'en pense Du trailer de Black Ops 2 Et ben Je pense que ça peut être Un aussi bon jeu Comme ça peut être A chier Je viens de vous le dire Mais je ne vais pas Accentuer plus Pour le moment Car tout simplement Que On n'a pas plus Enfin On peut l'analyser Mais moi je ne vais pas L'analyser Car tout simplement J'ai dû la supprimer Et je ne vais pas Encore la réanalyser Pour avoir un point De pénalité En plus Etc Donc J'en reparlerai D'ici là Dans un prochain trailer Je dirai mes avis Sur ce fameux trailer Et donc voilà Maintenant le recrutement De la team Vous allez voir Dans la description Qu'il y a des critères Pour aller dans la team Donc je vais tout simplement Vite aller Où j'ai écrit Tous ces critères Donc je vais juste Me dépêcher Et en fait Dans la team On ne cherche pas Forcément que Les objectifs players On n'est pas là Nous Nous ne sommes pas Une team De trickshotters Killfeder Moi je suis Killfeder En moi même Et je ne recrute pas Des gens Pour faire une chaîne Du style La phase Je parle de la phase Parce que c'est La phase Qui est la plus connue Je pense Au niveau de ça Avec leur sniper Et leur trickshot Donc encore une fois Petite coupure Je m'en excuse Vraiment beaucoup C'est quand même Une demi-heure De commentari Et ça prend quand même Forcément qu'il y a des gens Qui rentrent dans ma chambre Donc premier bug Et ensuite Mon frère Qui rentre dans la chambre Bref Le recrutement Je vous invite juste A aller dans la description Voir en fait Tout ce que Justement Il y a Et donc Dans le recrutement Et bien c'est tout simplement Dit comme quoi Il faut avoir Une Xbox Skype Plus micro Obligé Pas de rageux Nous voulons Principalement Du fun Donc voilà Moab Si oui Combien C'est juste pour savoir Nuke Pareil Mode de jeu Préféré Domination Obligé Savoir les points De respawn Des ennemis Sur les drapeaux Pris en domination Donc si il y a A et B Qui ont été pris Ou est-ce précisément Ils vont réapparaître A C Votre gameur tag La ville Votre pays Votre âge Minimum 14 ans Précis Et ensuite Quelles sont vos motivations Pour intégrer la team Et qu'est-ce que vous pensez Nous apporter Donc voilà C'est vraiment ça Au niveau De la Demande Donc je tiens Faire une petite parenthèse Vous avez vu le gameplay En 1 minute 30 Je fais 19 kills Donc c'est quand même Énorme Mais malheureusement Je suis mort Et c'était une tentative Encore plus dure Que les autres C'était Harry Pavlo Et Nuke Donc voilà Si vous êtes intéressé Vous m'envoyez un message Privé Sur ma Pardon Sur ma chaîne Et voilà Thanks for watching Allez Je vous laisse Et je vous dis Ciao